Il y a plus loin qu'à l'azur, à travers l'âge futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux. Mister Trouillard est découverte, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les astronautes. Ulysse, le pilote automatique de l'argot est impressionnant. Je n'ai jamais vu un vaisseau aussi complexe se conduire tout seul. La planète X-13 est dépourvue d'atmosphère et de vie. Et quels beaux anneaux, oui? Vous avez vu ça? L'ordinateur indique qu'elle dégage des ondes très puissantes. Mes censeurs ne reconnaissent pas ce type d'onde, données insuffisantes. J'ai prévu le coup. Quand j'ai su qu'on se dirigeait vers un secteur inexploré de la galaxie, j'ai travaillé toute la nuit à perfectionner le bouclier qui doit protéger l'argot des ondes inconnues. Le bouclier? Oui, c'est un bouclier qui se déploie à l'extérieur de l'argot pour le protéger. J'ai presque terminé. Il ne me reste seulement que deux petits points de soudure à faire sur l'élément qui doit l'activer. Ulysse? Ulysse? Signe vitaux normaux. Respiration profonde, rythme cardiaque régulier, mais ralenti. Ulysse vient de... Rectification. Ulysse dort. Salut, Beau! Salut, William. Hé, je viens de faire une super cascade en scooter, là. T'aurais dû voir ça. C'était comme dans un film. Refuse de trouver ça. Pas mal gigue. Hum-hum. Hé, tu m'écoutes même pas. Non. Excuse, je suis occupée. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de réparer un vieux projecteur de diapositive du 20e siècle. Je l'ai trouvé dans les affaires de mon père. Hé, ça vient de son arrière-arrière-grand-mère. Diapositive? C'est quoi? C'est... C'est ça. C'est des images qu'on projette sur les murs. On les met dans le projecteur, ici. Puis après, il y a une lumière qui s'allume derrière. Éteindre les lumières! Mais là, comment tu veux que je regarde si t'éteins les lumières? Oh, attends, William. Il faut qu'il fasse noir. Tiens, donc, ça, devant le projecteur. Hum! Pas pire! Tu trouves pas qu'il ressemble un peu à Refuse? Hé! C'est le chute Niagara? Ben oui. Sur la terre. Évidemment que c'est sur la terre. On avait pas la technologie pour voyager dans la galaxie dans ce temps-là. C'est une photo vieille de plus de 200 ans. Lumière! Mais à quoi ça sert de regarder des vieilles photos quand t'as un cousin qui peut projeter de la lumière avec ses doigts? Pas besoin de projecteur avec moi. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que ton rayon a changé de couleur. Euh... C'est rien. Comment est-ce qu'il peut dormir? C'est impossible. Son gêne spécial fait qu'il ne dort jamais. Mes censeurs biomédicaux sont juste à 99,99999%. Ulysse dort. Ulysse! Ulysse! Réveillez-vous! Wow! Ulysse! Ah bon! Vous m'avez fait peur! Mais pourquoi vous souriez? Je pense que je me suis endormi. C'était mon diagnostic, mais Monsieur Zodias trouvait cela impossible. Non seulement j'ai dormi, mais j'ai rêvé. Ah bon! Ah bon! Ah bon! Ceci est anormal. Vous devriez vous faire examiner. T'entends ça, Romain? J'ai rêvé. Ça ne m'était pas arrivé depuis que j'étais un petit garçon. Avant d'avoir mon GS. J'avais oublié à quel point c'est merveilleux de rêver. Mon cerveau nanotronique est incapable de rêver. Tu ne sais pas ce que tu manques. Ici le commandant Rufus, aux commandes de l'argot. Activez vos stabilisateurs. Oh non! Un vaisseau de pirates de l'espace. Préparez-vous à la vitesse grand V. Chut! Tu pilates l'argot? Oui, je vais éviter des pirates de l'espace. Attention! L'argot fonce dans une supernova. Il faut à tout prix éviter. Arrête! C'est la lumière aveuglante de la supernova! Tu m'empêches de voir ce que je fais? C'est le but! T'es en face d'une supernova qui vient d'exploser. C'est normal de rien voir. Maman t'a déjà dit de ne pas envoyer tes rayons dans les yeux. Ok, de bord. Mais t'es pas un commandant super brave si t'es pas capable de regarder les étoiles en face. C'est toi que j'aime pas regarder, pas les étoiles. C'est plate de ne pas avoir de GS, hein? Au! C'est chaud! Je t'ai dit d'arrêter! Excuse-moi, là. J'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul. Je te crois pas! Je vais le dire à maman! Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si mes rayons sortaient tout seul. Aïe aïe! C'est encore plus chaud! Qu'est-ce qui m'arrive? Romain, avez-vous une idée de la cause de cet endormissement? Je pense que ça vient des ondes de la planète. Elle nous joue des tours, la coquine. J'en arrive à la même conclusion. Mais je ne comprends pas comment une planète peut être... coquine. C'est une façon de parler, Romain. Les ondes mystérieuses qu'elle émet m'affectent. Alors, c'est une coquine. Je vais analyser ces ondes avec les censeurs de bord. Vous, vous devriez aller vous faire examiner l'unité médicale. Avant, je vais aller mettre la touche finale sur l'élément qui doit activer mon bouclier. On ne sait pas, hein? Peut-être que ces ondes pourraient affecter d'autres organotes aussi. Je voudrais pouvoir calculer les probabilités qu'un autre membre de l'équipage soit affecté, mais je manque de données. Romain, accompagnez Ulysse à son atelier pour qu'il termine son travail. Ensuite, je vous ordonne de l'envoyer à l'unité médicale. Arrêtez de vous en faire pour moi, je ne me sens pas fatigué. Et toi, reste ici. Un baillement. Ça fait des années. Mes censeurs détectent une activité anormale dans votre cerveau. C'est normal, j'ai rêvé. C'était formidable. J'étais sur terre et je flottais au-dessus d'une forêt de brosses à dents. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, c'est un rêve. Ulysse, n'oubliez pas l'unité médicale après votre travail, hein? Une vraie mère poule. Que veut-il dire par mère poule? Un de vos parents était-il un poulet? Peut-être une expression terrienne. Votre bras vous cause un inconfort? Oui, ça me pique. C'est pourtant une blessure que j'avais cicatrisée il y a fort longtemps. Ah, j'avais enregistré que votre gène spécial était de régénérer toutes vos blessures. Oui, mais ça me pique. C'est étrange. Ben, oh, as-tu des problèmes avec ton projecteur de diapositive? Non, c'est Zodias qui m'a demandé de venir t'aider à travailler. Ah, chers Zodias. Je me demande comment on dit ça, mère poule, en... Oh, les petits... Oh, les petits... Ça va? Ça va bien, ça va bien. J'ai la paupière lourde et le mouvement ralenti. Je suis fatigué. Formidable, hein? Fatigué? Toi, mais ça se peut pas? Je pense que c'est à cause des ondes émises par la planète X13. Des ondes? Est-ce que elles sont dangereuses? On le sait pas. C'est pour ça que je me dépêche à perfectionner le bouclier de protection de l'argot. Le bouclier nous protège déjà des ondes interstellaires connues. Avec ça, il va aussi pouvoir nous protéger des ondes inconnues. C'est pour ça que je dois t'aider? Hum... J'ai pas vraiment besoin d'aide. Il me reste juste deux petits points de soudure à faire, mon Baron. Ça va, Baron? Je pensais que t'avais besoin de moi. J'ai toujours besoin de toi, mon babaco. Rends-toi donc utile. Va donc me chercher à... Papa? Ça va? Ça va? Hein? Ça va, oui. Romain, mon père a failli s'endormir debout. Ça va très, très bien. Je suis juste... Je suis un peu fatigué, mais ça m'empêche pas de travailler, ça. Zone d'activation du gène spécial a normalement sollicité. Je vous suggère d'aller vous étendre, Eunice. Ouais. Euh... Je vais y aller plus tard, mais... Avant, je veux finir le bouclier de protection de l'argot. J'irai me coucher. Qu'est-ce qui arrive à mon père, Romain? Son système nerveux est dans un état physiologique à vigilance réduite et à la réactivité au stimuli amoindri. Quoi? Il dort. D'après son expression, on peut en déduire qu'il est en train de rêver. Comment tu sais ça? C'est lui qui me l'a dit, il y a huit minutes et vingt-deux secondes. T'es dangereux! Fais quelque chose! Facile à dire! J'ai plus aucun contrôle sur mes rayons! Ben mets des gants où il va te cacher! Oui, des gants! Hé! C'est mes gants! Excuse-moi, là, mais j'ai pris la première chose que j'ai vue. Les doigts brûlent, mes gants! Crabe! Enlève mes gants, pis reste pas ici! Tu vas tout brûler! Mais où est-ce que tu veux que j'aille? Dans le placard! T'es un placard! Au moins, là, tu brûleras pas quelqu'un! Ok, il m'appelle vite à l'aide! Oui, oui, tout de suite! Attends! Je vais enlever les choses avec les brûles! Appel à l'aide, vite! Oui! Verrouiller les portes! Hé! Hé! Tu m'emballes! C'est plus prudent! Appelez Ancle Ulysse! Donc, Ulysse! Répond! Quelqu'un cherche à entrer en contact avec Ulysse! J'aime mieux qu'on s'occupe de mon père! Je suis où, là? Dans mon atelier! Papa, comment tu vas? Ben, un peu fatigué! Diagnostic! Ulysse souffre de narcolepsie extrême! De quoi? Narcolepsie! Trouble neurologique rare qui affecte le sommeil! Mais pourquoi? Mon père n'en jamais! La zone cérébrale affectée est la même que celle où logent les gènes spéciaux! Il y a donc 87% de chances qu'il y ait un lien entre les deux! Je comprends rien! Allô? Enfin! C'est Refus! Il est arrivé quelque chose à William! Il tire des rayons partout pis sa lumière brûle! Quoi? Demande à ton père de venir! Mon père dort! Il se passe quelque chose de grave! Bouge pas, je te rappelle! Donc, le phénomène se propage à bord de l'argot! Et ses manifestations sont directement reliées aux gènes spéciaux des individus! Qu'est-ce que tu veux dire? Ulysse, qui ne dort jamais, est devenue narcoleptique! William, qui projette de la lumière, émet des rayons qui brûlent! On peut donc en conclure que les ondes de la planète affectent les gènes spéciaux de l'équipage! Les gestes des organos sont en train de se détraquer! Affirmatif! Oh! Très bien! Je pense... Je pense que j'ai encore dormi! Papa, Romain dit que tu souffres de... 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 Narcolepsie! Oui! Ah oui? Pourtant, je ne sens pas que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Un examen complet s'impose! Il y a de fortes chances que l'on trouve une solution! Si William aussi est affecté, ça veut dire que d'autres organos peuvent l'être! Grâce aux derniers événements, je peux maintenant calculer cette probabilité à... 92,3% Presque tout le monde a bord un GS! Même vous allez dire ça, non? Affirmatif! Si tout le GS se détraque en même temps, ça pourrait être dangereux! Exact! Appeler le fils! Ouais? Je te rejoins dans la salle familiale, il faut qu'on parle! Terminé! On va laisser mon père dormir tranquille! Viens! Bah! Bah où? C'est drôle, je pense que j'ai encore rêvé! J'étais en train de nager dans un lac de jus d'orange, puis... On dirait que... Toutes mes anciennes blessures me chatouillent! Alerte de proximité, il y a un objet non identifié dans les parages! C'est une mine magnétique des serpilleurs! Elle est attirée par la coque de l'argot! Si elle se colle sur nous, nous ne pourrons plus passer à la vitesse grand V! Je dois l'éviter, mais... Ça chatouille! Je dois trouver une cachotte pour l'argot! Je dois me concentrer! Ça piquait! Ça chatouille! Enfin, vous êtes là! William me tire des rayons partout! Et mon père passe au temps de s'endormir! Où est William? Je l'ai enfermé dans le placard de la chambre! Qu'est-ce qui se passe? Mes dernières analyses statistiques confirment que les ondes de la planète causent un dérèglement des gènes spéciaux chez les argonautes! Pourquoi j'ai rien et moi? Parce que toi et moi, on n'a pas encore de G.S. C'est vrai! Puis Zodias, oui! C'est un extraterrestre! Peut-être qu'il y a rien! Zodias a le gène spécial de la régénération! Ah oui? Je pensais qu'il pouvait guérir ses blessures! C'est la définition du mot régénération! Appelez Zodias! C'est repilleur! C'est repilleur! Qu'est-ce qu'on va faire? Les membres de l'équipage sont incapables de remplir leurs fonctions! Je suis le seul en parfait état de fonctionnement! Non, t'es pas le seul! Il y a Rufus et il y a moi! Et moi! Qu'est-ce que tu fais là? Je viens vous aider! Je pense que je peux être utile! Bon, je ne peux peut-être pas me servir de mes mains là, mais j'ai toujours ma tête! T'as raison! On va avoir besoin de lui, hein Rufus? Comment t'es sorti du placard? Avec mes doigts, j'ai fait fondre la porte! Oh non! La chambre va être toute seule! J'ai hâte de voir ça! William! Je vais avoir besoin de toi dans l'atelier! Et moi? Va dans le poste de pilotage pour voir si Zodias a besoin d'aide! Oh non! Selon mes calculs, l'argot est en train de foncer vers la planète! Quoi? Zodias, qu'est-ce qui se passe? Mine! Magnétique! Serpilleur! Un objet inconnu fonce vers l'argot. Son apparence correspond à celle d'une mine magnétique. Une mine magnétique? C'est quoi ça? C'est une bombe qui est attirée par le métal de l'argot. Qu'est-ce qu'on va faire? Remain, prends les commandes! Je suis désolé, mais je n'ai pas été programmé pour cette fonction. Je m'en fiche! Fais quelque chose! Je n'ai pas les qualités humaines nécessaires pour effectuer les manœuvres. Quelle qualité humaine! De bons réflexes! Alors, je vais le faire! Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est l'élément d'activation du bouclier de protection. À quoi ça sert? Si on l'active, on va peut-être guérir tout le monde. Comment tu sais ça? C'est une avance à mon père pour empêcher les ondes d'entrer dans l'argot. Oh, par haut! Je m'inquiétais pour toi. Pardon? Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'élément d'activation? Hein? Il manque juste deux petits points de soudure. Je le sais, mais lesquels? Euh... Là... Pis là... Mais fais attention! Il faut pas que tu oublies que... Une fois que tu auras comme... Au police? Adios! Romain! Aidez-moi! Rufus! C'est... dangereux! Le commandant Rufus va nous sortir de là. L'argot va entrer en collision avec la planète dans... 47,2 secondes. Quoi? Comment je change de trajectoire? Les contrôles manuels se trouvent là et là. Il suffit de faire glisser tes mains. J'ai réussi! Le commandant Rufus, c'est meilleur! C'est quoi ça? C'est la mine magnétique qui se rapproche de l'argot. Oh non! La mine magnétique est attirée par notre vaisseau. Elle ajuste sa trajectoire en fonction de la nôtre. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas où aller! Les adios! Rufus! William, il faut que tu m'aides pour les deux points sous eux. T'as raison. On a pas le temps à perdre. Regarde bien. Là et là. J'espère que je vais pas faire fondre l'élément complet. Dépêche-toi! Je pense que je l'ai eu! Jig! Là-haut! Ça va? Papa, on a fait les points sous d'eux. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, il faut que tu prennes l'élément et que tu m'insères dans la plaque qui est là. OK! Comment on sait si ça fonctionne? Ah oui! Oui! Comme ça? Romain, fais quelque chose! L'ami magnétique entrera en contact avec nous dans 1 minute 56 secondes. J'aime mieux quand c'est un jeu. L'ami magnétique entrera en contact avec nous dans 1 minute 48 secondes. Laissez-moi faire! J'ai un plan! T'es guéri? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne me chatouille plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je faisais avant de perdre le contrôle. Je fonce vers la planète. Quoi? Ce plan n'est pas logique. Je ne vais pas foncer sur la planète. Je vais simplement cacher l'argot derrière ces anneaux. Comme ça, l'ami magnétique ne nous trouvera plus. Ah! Voilà un plan qui est logique. Voilà! Activez le pilote automatique! La mine magnétique a cessé de nous suivre. Nous l'avons semé. Wow! Zetias! Tes meilleurs pilotes au monde! Oh non! De tout l'univers! Les métaux, compris dans les débris rocheux des anneaux, empêchent la mine de détecter l'argot. Je l'ai eu! Wow! Wow! Profuse! Je ne comprends pas pourquoi tu as sauté dans les bras de Zodias. Parce qu'on est contents, Romain! T'as fait du bon travail, Bao. Je suis vraiment fier de toi. Et toi aussi, Refuse. Vous avez tous les deux été très braves. L'argot vous doit une fille à chandelle. Le commandant Refuse t'a dit merci. Oh! T'es plus fatigué, Papa? Ah non, pas du tout. Mais j'aime autant être réveillé pour vous dire la vérité. Sauf que... je vais m'ennuyer de rêver, par exemple. Zodias ne va sûrement pas s'ennuyer des chatouilles. Non! Pourquoi ça chatouillait? Ben, quand tu guéris d'une blessure, t'as la peau qui pique, qui chatouille. T'as juste une envie, c'est de te gratter. Ben, c'est ça que Zodias sentait sur tout son corps. Ulysse, Romain t'attend dans le poste de pilotage avec Zodias. Pourquoi Romain t'attend, Papa? Ah! Quand Refuse m'a raconté sa misaventure aux commandes de l'argot, je me suis dit, il faut que Romain apprenne à piloter. Ça fait que Zodias et moi, on va lui donner des cours de conduite. Après, toi et moi, on va réparer la porte de placard que t'as fait fondre, OK? Oui, oui, oui. Je t'ai trouvé très, très courageux d'aider ton frère et ton cousin, malgré le dérèglement de ton GS. Félicitations. À cause de toi, j'ai plus de gants. Ouais, désolé, Refuse. Je pense que j'ai été un petit peu moins bavé avec mon GS. Donc, Refuse et moi, aujourd'hui, on était pas mal contents de ne pas avoir de GS. Ouais, pis on est contents de ne pas avoir besoin de nettoyer la chambre. Ah! Joins l'équipe de Largo. Départ sur l'esquad.télé-québec.tv C'est parti ! C'est parti !